Cette journée est un petit peu particulière, et même au niveau de toute la France. En fait, il y a trois journées qui s'appellent les Journées Nationales d'Architecture. Et vous, vous allez faire un parcours. On appelle trois points d'intérêt différents sur le parc, autour de la Tour Péret. C'est parti ! C'est un hotel, ça marche bien. Et du coup, c'est où ? Par le GPS, on connaît, on connaît. Vous êtes déjà venu au parc Col Mistral ? Oui ! Ouais ! Et est-ce que ça a toujours été un parc ? Non ! C'était quoi avant ? C'était là, on allumait le truc olympique. C'était ce terrain-là. Et c'est un terrain qui appartenait aux militaires. Il y avait beaucoup de militaires à Grenoble. Et là, on voit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est une enceinte. Une fortification. Vous savez ce que c'est ? C'est pour pas que les gens rentrent dans l'enceinte. Le maire de l'époque, Paul Mistral, a décidé d'organiser une fois l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme sur le terrain militaire afin de pouvoir démolir les fortifications et afin de permettre à Grenoble de grandir et de grossir. Et alors, vous allez devoir dessiner la tour. Il faut réussir. Il y a deux traits ici, là. Tu peux essayer de la contenir là-dedans, là. C'est plus ou moins proportionnel avec la hauteur. Ouais, ça va, c'est bien fait. Alors là, on s'est mis au-dessus des marches de l'Anneau de Vitesse parce que le but, ça va être de regarder le grand paysage. Donc, si on regarde bien la tour, qu'est-ce qu'on peut voir d'ici ? Ça, c'est un plan en 1925, donc à l'époque où a été construite la tour Perret. Donc, la vieille ville, elle se trouve au pied de la Bastille et au niveau de la tour de l'hôtel de ville. J'aime bien le dessin, surtout quand il y a des trucs carrés parce que c'est plus facile à dessiner en 3D. J'ai fait des buissons carrés. Non, mais la Bastille, de l'autre côté, elle n'est pas là. La Bastille, elle est là, la Bastille. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est des escaliers en tourbillon. Vous êtes ici au troisième point, une tour avec une hauteur pareille dans un parc. Quelle était l'utilité de cette tour ? On va observer les montagnes. Et en fait, il y a 72 pieux sous la tour qui permettent à cette tour qui est très 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 fine de pouvoir s'élever à 90 mètres. Est-ce que vous imaginez l'intérieur de la tour comme ça ? Non, pas du tout en fait. Moi, au début, je pensais qu'il y avait plein d'escaliers partout pour que tout le monde monte, mais en fait, c'est vraiment pas la même chose. Regarde ça, là. Les formes, elles m'étonnent. Et puis, voilà, les lumières. Je la voyais beaucoup plus décorée, en fait. Comme dans les églises, un peu, quoi. Le ciment a été inventé, on va dire, un siècle avant la construction de la tour Perret, en 1817. Ça a été inventé à Grenoble par quelqu'un qui s'appelait Louis Vicar. Des fois, je me demande si ce n'est pas des géants qui l'ont construit. Mais, notamment, elle est grande. Tais-toi, ça me fait. Elle... Tu as encore une poche. Je ne sais que ça, vous parlez ici. Je ne sais pas, vous parlez ici. Je ne sais pas, vous parlez ici. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Merci.